Donc comme vous l'avez vu dans la vidéo de présentation, ce jeu ressemble vite fait à un FTL avec, avec euh, ouais j'ai beaucoup d'FPS sur le jeu, ouais, archi solide, avec des pirates, je sais pas quelle est la différence entre story et combat campaign, mais il y a du mouse over donc on va lire. D'accord, on va d'abord faire la story, je pense que ce sera plus à notre portée, on va baisser un petit peu le son du jeu mais pas trop, et euh, et voilà. Voilà, tutorial on, oui, difficulté, normal, ni facile, ni hard, world seed, vous pourrez jouer dans mon world seed si jamais vous voulez faire la même game plus loin, ou alors on se dit que, c'est le live de Zerathor, c'est ma seed, voilà, moi j'ai pas pu mettre l'apostrophe, désolé, ni les espaces, donc c'est le live de Zerathor, c'est mon world seed, si vous voulez jouer sur la même game que moi, vous aurez celle là. C'est génial, il y a de plus en plus de drops là. Quoi ? Mais non ! Calmez-vous. Ce logo, release the half kraken, carrément, c'est un demi kraken, ouais, j'avoue. Bon, très bien, on y va. On va voir ce que ça donne, j'en ai aucune idée de comment on joue à ce jeu, j'ai jamais vu ce jeu. Tu droppes plus son très fort, calmez-vous. Un wild chorus, the birth of a monster. In that moment, the final stand is cut, a birth of clarity. The horror of your recent existence, down upon you. Escape is all you can think of. Donc les adorateurs du kraken, autour du kraken, mais ça j'ai deux fois kraken. Oh, Kirox, merci pour le sub. The tank takes flail widely in the water, people drop to the knees, some through fear, others with adoration, the gods is manifest. Oui ! Mais c'est quoi l'histoire, parce que pourquoi il vient là le kraken, on sait pas. Kolaski, merci pour l'annonce sub. Et pourquoi il y a Tyrael là ? You watch from your position of privilege on a private balcony, you notice two bodyguards are distracted and enraptured. Ah ouais, moi je me suis infiltré dans la cérémonie du KKK. Strike them down, fleet is a cursed place. On s'occupe des deux gardes du corps. Instinctively, grabbing something, you smash it down on the head of the first guard. Shocked, surprise registers on the second, before it is too down. Très bien, vous avez tué les gardes, c'est génial. Vous êtes contents. Petit don pour mon salaire de feu favori, malheureusement je manque de temps pour sauver l'écosystème, alors prends mon argent. C'est bien, c'est bien. You look down at your improvised weapon, small little of father, très bien. If it's crack at the... ...victuality... You stride into the prison, with fainted authority no matter, the place is unguarded in our no-ther moment of triumph. Escaping alone would be futile, so you grab the keys from the guard room, an approach de prisonniers. Oui, très bien, on est contents. Ah oui, pardon. On veut s'échapper, mais s'échapper tout seul, ce serait futile et bien trop merdique. Donc il faut qu'on aille libérer les prisonniers pour savoir qui on va recruter pour notre équipage de pirates paria pour s'échapper de la guilde des adorateurs du Kraken qu'on a réussi à infiltrer. Le KKK fan de Cthulhu, c'est ça exactement. Donc, press the unlock button to release a crew member. Donc si je clique sur unlock ici, alors le truc c'est qu'il en faut combien ? Ah voilà, qui on veut en premier ? Donc on a un navigateur, un gunner, un marine, un surgeon et un sailor. J'imagine qu'on va prendre un navigateur, non ? Ils ont tous des stats un petit peu particulières. Ils sont tous à 1 de stats, moi je suis à 2 de stats partout. Et ils sont tous à 1 de stats, sauf lui, enfin sauf une stat pardon pour chacun qui est à 2. Sauf lui qui a une stat de plus, c'est le soin. Un un de vous, merci pour le sub. Moi je voudrais un navigateur déjà. Perform ship manoeuvre. Déjà moi je prendrais bien un healer parce qu'il est capable de tout faire plus heal. Alors que les autres, ils font tout plus une spécialité mais pas de heal. Donc je vais prendre le healer. Voilà. Who is to be freed next ? Never, merci pour le sub. En fait je sais pas combien on peut en avoir. 3 ! On peut en avoir 3. Très bien. Ok donc ensuite on va faire quoi ? Repair the sheep at a faster rate. Donc lui il répare plus vite. Très bien. Lui c'est un melee fighter. Donc très bien quand on fait des abordages. On va pas en faire tout de suite je pense. Le gunner, expert dans le reload des weapons. Je vais prendre lui je pense. Merci 7607. Et ensuite j'hésite entre le navigateur ou le sailor. Je pense que je vais prendre le navigateur quand même. Parce qu'ils sont tous capables de réparer bien sûr. Lui il répare juste plus vite. Ça me semble bien. You and your new companions... Spike Holes ! Merci pour le sub. You and your new companions search through the labyrinthine passages. Finally a door light seeps in through cracks in the frame. Burst through the door. You close your eyes for a moment. As the sea breeze brushes your face. Looking down the winding path head. You see what you had hoped for. A ship at anchor. Donc c'est génial. C'est vachement bien parce qu'on s'échappe. On est content dans les couloirs. Et même si certains font du bruit. Et commencent à chanter la Marseillaise. Et bien on leur fait fermer leur gueule. Et à un moment on ouvre une porte magique. Et là qu'est-ce qu'on découvre ? Un bateau avec l'encre directement mise sur le sol. Donc c'est génial. Enfin dans l'eau. On va pouvoir s'en emparer. Et partir avec ce bateau. It was likely stolen. And repurposed by the cult. Time to put it to better use. Il y avait écrit exactement ça. Alors select a crew member by left clicking them. When selected they will have an orange outline. Ah faut les amener d'abord dans le bateau. D'accord. Ah c'est genre jeu de stratégie quoi. Go ! Crescendo square. Merci pour le sub. Ainsi que El Jojo. Merci. Bonjour Zera. Tiens donc même si c'est pour le badge. C'est faux. C'est pas pour le badge. Cut the ropes. Alors on a mis tout le monde dans l'équipage. Maintenant il faut couper les cordes. Toi coupe cette corde. Et toi coupe cette corde. C'est pas mal. C'est en mode jeu de stratégie quoi. C'est vraiment... Bon cela dit comme FTL. Alors évidemment on ne voit pas le mât. Sinon on ne verrait rien sur le bateau. Mais là il y a évidemment un mât avec une voile. Vous le savez. Faites pas vos abrutis. Par contre il faut qu'on monte un peu le son du jeu. Alors. Now man the ship's will to make good you escape. Alors oui. Le navigateur. C'est lui. Go. Ça c'est moi. Ça c'est moi ça. Ça c'est mon healer. Et ça c'est mon canonnier. Très bien. C'est parti pour la micro gestion. Grave. Donc c'est euh. Il y a un prêtre au bord de la plage. Il est à poil. Il est complètement bourré. Il vous crie. Le Kraken va vous buter bande de con. Deux fois. Comme il parle. Les autres cultes dispuèrent. No doubt. De begin their pursuit. On their own vessels. Bon voilà. Donc ils arrivent avec des bateaux. Ils nous poursuivent. They'll be sending ship after us, let's get out of here. Et merci à Minzeref pour le sub et Malabodel pour les 1 ans de sub. Attention ! Il nous tire dessus depuis la côte. Répare ! Répare ! X-Tags, merci pour le sub. Alors, Mortar Shell has reduced the crew members to 0 health. Ah, il y a un mec qui s'est fait HS direct, lui il est mort. Quand ça arrive, vous avez un petit temps pour le relever. Quand un membre de l'équipage est stabilisé, il va rester inconscient pendant la bataille, mais il survit. Si vous ne le stabilisez pas, si vous ne le faites pas revivre, il mourra. Mais ne vous inquiétez pas. In this one instance will freeze the bar before it runs up. Ah, mais là c'est le tuto donc il ne mourra pas. Génial. Va le relever ! En plus c'est le soigneur. Hop, et là on se casse, il ne faut pas être regroupé. The barrage has damaged the ship. Alors le barrage c'est les tirs de mortier qui ont endommagé le ship évidemment. In the bottom left of the screen, ici, vous avez une barre qui montre la vie du bateau. Si cette barre est vide, le bateau coulera. Le ship, attendez, je vais me déplacer. Oh non, qu'est-ce que je viens de faire ? Je vais me déplacer, hop. Oh mon dieu. Le ship est divisé en plusieurs sections. En bas à droite on voit les différentes sections. Donc là on a le double canon, double canon, la navigation. Là je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que ça représente l'icône. Et là non plus c'est le pont, la vigie peut-être. Et donc chacun a une vie propre à lui-même. Donc là, certaines parties du bateau se sont faites endommagées. On a réparé celle du milieu j'imagine. Section health influences the performance of everything in that section. Ok, très bien. Yellow health means it's 50%. Voilà, quand c'est jaune la vie est à 50%. La vie en rouge veut dire que ça ne fonctionne bien. Est-ce qu'on peut lui dire par exemple de réparer ça direct ? Comment on fait ? Ah oui non, réparer ici. Ah oui, ils sont en train de réparer au milieu. Toi tu peux aller réparer là. Merci pour les deux ans de sub ! Oh ! Mavor MWS ! 24 mois, c'est incroyable. Alors le barrage a aussi blessé quelqu'un du crew, d'accord. Et donc voilà, ça c'est la vie du crew. Là on peut le soigner. Est-ce qu'on peut faire ça pour lui donner une deuxième action ? Ah on ne peut pas. Dommage. On se croirait dans League of Legends. On ne peut pas faire deux actions d'affilée. Donc lui il est mort, il est là en train de ne pas naviguer du tout. It's not over yet, take over ! Oh mon dieu ! Séparez-vous ! Bien joué, bien joué ! Bien joué là ! Alors on a été hit par des weapons qui ont fait des gros trous. Les splinters attack and makeshift... Oui bon on s'en fout. Oh mon dieu, écoutez la cloche ! Ça c'est quand il y a de l'eau qui évidemment atteint un niveau critique et commence à envahir votre navire de merde. La cloche sonnera... Euh... Quoi ? When your whole health is low. Is dangerously low. Ok. Donc quand votre bateau n'aura plus de vie la cloche sonnera également. Voilà. Dépêchez-vous de faire des trucs quand vous entendez la cloche sinon vous coulerez comme un abruti. Voilà ce que nous dit le jeu. Vous pouvez dire à vos membres d'équipage de réparer les brèches, d'accord. Euh... Il faut réparer ce canon là. Mais en fait c'est les deux parties qui sont là. Ok c'est quoi ça ? Emptying the water gauge. Ah on peut... D'accord. Ça c'est pour écoper. C'est pour pomper l'eau du bas du bateau. L'eau du bas du bateau en un mot. J'ai déjà un homme d'équipage qui est mort. C'est normal pour le tuto ça ? Roi des putois, merci pour le sub. We're nearly out of range. One more barrage incoming. Oh mon dieu ! Bien joué ! Vite de l'eau ! We've been struck by the weapon with slimming. Ah ouais d'accord. En fait il y a eu plusieurs trucs. On t'a fait un tuto où en gros il y a un barrage de mortier qui te tue un membre d'équipage. Un barrage de mortier qui te fait des trous avec de l'eau. Et un barrage de mortier qui te met en feu. C'est pour t'expliquer qu'il peut y avoir 3 types de trucs quand on te tire dessus. Du feu. Des trous dans le bateau. Et euh... Et voilà. Faut réparer ça. Très bien. On est out of range mais restez en alerte. Et là on va vous présenter d'autres moments de euh... Ah leave combat comme dans FTL ok. D'autres moments de euh... D'autres trucs d'interface. Click the highlighted button to go on the exploration map. Donc là on peut quitter le combat. Ça c'est quoi ? C'est la bouffe euh... Current Supplies. Donc c'est comme dans FTL. Donc on a les gold. Les supplies. Et euh... Le moral du bateau. Ça c'est quoi ? Le journal. Ok. Ce sera plus tard. Ouah c'est beau ! Oh ! Ah ok ! Ah ça c'est différent de FTL. On a pas une ligne toute tracée. Et on fait un petit peu ce qu'on veut. On a à découvrir ce qu'on peut. Oh putain j'ai fait n'importe quoi. J'ai rien lu. You can settle the whole map by clicking on the highlighted button. You can see the whole map. Ah d'accord. Et là y'a des sorties vers d'autres mondes. Ok. Ok. This is a map of immediate area. If you wish to travel to a new area, you must move through the gate that has been lighted at the bottom of your screen. The other gates cannot be opened yet. Donc euh... Si on veut changer de map, il faut aller dans les portes évidemment. Et il faut du coup les débloquer parce que pour l'instant elles sont pas ouvertes. Et donc du coup on va pouvoir farmer toute notre map avant de s'en aller j'imagine. Return the exploration view by clicking on the highlighted button. Ok c'est pas mal, c'est pas mal du tout. C'est comme une peinture à l'huile. Ouais en effet c'est comme une toile. Navigate over the gate. Euh d'accord. On va aller vers les portes. If you need to remember where it is. Where it is. D'accord. Mais euh... Le truc c'est que... Bon bref. Exploration map gates. Ok. Il nous demande juste d'aller voir les différentes gates. Et j'imagine que ça va nous faire explorer la map aussi en même temps. Il va peut-être se passer des événements aléatoires. On peut foncer dans de la terre ? Non on peut pas. On ne peut pas évidemment. Mais euh... Mais c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. En tout cas c'est très beau. Le style est assez unique. Par contre j'imagine que ça peut devenir très vite l'apocalypse. Comme dans FTL. Mais euh... Mais voilà j'ai... J'ai pas l'impression qu'il y a un bout... Ah si il y a le bouton pause avec espace quand même. J'allais dire j'ai pas l'impression que ça se joue avec de la pause. Mais il y a quand même le bouton pause avec espace. C'est dommage on me l'a pas encore dit. Donc là vous avez la map juste ici qui me dit qu'il me manque une porte à explorer. Est-ce qu'on peut laisser le clic appuyé ? Ah on peut laisser le clic appuyé. Bon dieu. Euh d'accord. Qu'elle est là j'imagine. Yes. Ah il voulait qu'on aille là. The gate is locked. Locked gate can be opened by complaining a set number of events. Patrolling Kulchip has stumbled upon you. Upon us. Man the guns. We owe them nos merci. Continue. D'accord alors là on va apprendre le combat. Remember the lessons you have learned so far. Donc souvenez-vous ce que vous avez appris juste avant. Alors mettez des mecs au canon. Genre lui. Genre lui. Feu ! Pas tout de suite. Ah merde j'ai pas vu. Weapon will reload. On recharge. Très bien. Attends. Ah oui. Les canons se rechargent sauf si le canon est dans le rouge. Qui fait le canon ? Ok. On laisse les gens. On peut dézoomer donc pas dézoomer. Je sais pas ce que c'est ça par contre ici. Ils ont fait feu. On peut réparer. Ça fait rien. Alors les canons sont chargés. Open fire. Left click the weapon button to select it. Ah ouais d'accord. Et là on vise le bateau. Feu ! Pas du tout. Feu ! Feu ! Et sous la ligne de flottaison bordel. Voilà on peut pause avec espace. Ça on te le dit tout de suite. Alors quand vous enlèverez ce message. You can ease your order while the game is paused. Make use of this if things are spirally out of control. Donc on te dit mettez pause si c'est trop la merde. Et vous voulez prendre le temps de lire. Evidemment. Souvenez-vous que chaque membre du crew a des spécialités. Evidemment. Et c'est pour ça que j'ai mis mon captain et mon type de canons. Bien sûr. Il veut qu'on fasse quoi du coup ? Ah oui il veut qu'on mouse over les trucs pour voir quelles sont les spécialités. Mais je m'en rappelais évidemment. Il dit qu'on peut mouse over n'importe quoi pour aller voir des informations. Et tout est mouse overable. I want to get close of enemy ship. The distance bar. Ah oui ça c'est pour manoeuvrer le bateau d'accord. Distance bar on the far left shows how far you are away from them. Ok donc ça c'est on est loin de cette distance là à peu près. Et si on se rapproche j'imagine le bateau va... Je clique là. Et ça va nous rapprocher. Ok voilà on se rapproche. Ennemies want to keep their distance though they are moving far away. They are moving far away. Et voilà toi. Lui il va reload cette truc aussi. Merci Zaki à LHP pour le sub. Donc là en fait oui je me suis rapproché mais eux aussi. Donc on va cliquer là. Ah oui mais non il peut pas se déplacer parce que du coup... Alors est-ce que ça casse le rechargement si on fait ça ? Ah ça descend mais pas très vite ok. Ok ok très bien j'ai compris. C'est pour tirer en haut. Aiming chain shot. Ah oui. C'est pour tirer des chaînes. Ah ouais d'accord. C'est pour tirer des chaînes dans la voile et essayer de trouer la voile. C'est pour tirer des chaînes. D'accord. On peut aimer seulement les chaînes mais les délirent des hauts. Ok en effet. Je vois je vois je vois je vois. Là on se rapproche de plus en plus. On va faire un abordage j'imagine. C'est pour tirer des chaînes. 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 Oh oui pardon pardon. Paf ! Tu prends l'eau. Je coule ? C'est ça ? Ah oui c'est vrai je prends l'eau. Vous avez raison. Damaging their mast section. Parce que du coup je fais ce qu'on me dit. J'ai rien réparé du tout. Là on voit qu'eux ils sont complètement endommagés. Moi non. Par contre effectivement je prends l'eau. On le voit ici. Now you're at close distance. Your other swivel gun will be in range. On va aller plutôt mettre celui-là ici. Et le capitaine on va lui charger des... Ah oui mais j'ai un trou là j'avais pas vu. J'avais vu que j'avais un trou ici. C'est pour ça que je prends l'eau. C'est pour ça que je prends l'eau. On va attendre qu'il répare et après on va aller écoper un petit peu. Hop tu vas là. Feu ! Ah et ça ça tire où ? Feu ! Ah ouais ! Ah ouais d'accord ! Ah ouais d'accord ça fait extrêmement mal. Ecoute toi tu peux retourner peut-être ici. On a plus besoin de se rapprocher là. J'ai l'impression. Donc ça ça fait quoi ? Charging the manoeuvre bar. Let's ram the enemy. You can perform special manoeuvres like this when the manoeuvre bar is full. Ok donc elle est bientôt full. Manoeuvre bar is charged when someone is landing the helm. Ah d'accord. Donc en fait le fait qu'un mec reste à la barre ça remplit la jauge de manoeuvre. Je vais me mettre là plutôt du coup. Et quand elle est full on va pouvoir faire certains trucs genre faire l'abordage, se rapprocher ou jeter les grappins et les rapprocher j'imagine. Donc voilà. Je vais défoncer le mâle et brûler en chaîne. Ouais c'est ça. C'est ça c'est ça. Ok y'a plus d'eau ici donc retourne là. Voilà et là on peut faire une manoeuvre spéciale. Ah non pas encore. Ah on t'apprend. On peut activer les trucs seulement si quelqu'un est à la barre. Sachant que là si je l'enlève je peux plus le faire. Faut que je le remette même si la barre est full. Ok ramming. Ah oui on va lui foncer dessus. C'est ça. Brace for impact. One moment. Attention. Certaines actions vont causer un Brace for impact test. Oh putain c'est un truc de fou. Donc quand tu fais une grosse manoeuvre il faut absolument tirer et il faut absolument cliquer là. Sinon tes membres d'équipage ils tombent et ça fout la merde. Hop on clique là. Mais ça n'apparaît que quand tu fais ta manoeuvre. Et du coup là ils sont prêts parce que eux ils sont préparés à l'impact et les autres non. Voilà. The enemy failed their breast test. Et pareil quand on te fonce dessus ça apparaît et tu dois cliquer dessus. They can man the winch at the back of the ship to save them. If they don't make it in time. They will drown. Ok. Ça marche. Your own winch is highlighted. If any of your crew are in the water be sure to man the winch to rescue them. Bien sûr. On peut lancer une bouée etc. Bien sûr et s'ils commencent à couler et qu'on allonge l'équipage et qu'ils coulent en même temps. C'est la merde. Now finish them off. Bon le tuto est très complet donc il faut un petit peu attendre. Mais ouais. You can pull back and keep shooting or at this range. You can even choose to board them. You can triumph by killing all over the enemy crew, destroying the hull or making it on too much water. Donc voilà il y a plusieurs manières de gagner comme dans FTL. C'est à dire asphyxier l'équipage ou détruire le vaisseau ou quoi que ce soit. Là c'est pareil. Si on tue l'équipage c'est bon. Si on détruit le mât c'est bon. Enfin si on détruit le... Oui c'est ça le mât. Et si on... Et si ils coulent c'est bon. Alcatraz merci pour le sub à l'interator TV. Keep the pressure on the enemy. Dictate the battle and make sure they are reacting to you. Not the other way around. Et donc là on va... Essayons de... Essayons de finir en fait. Parce que lui il peut tirer toujours. PAF ! Et il a jeté une bouée parce que quelqu'un est tombé à la mer vous voyez. C'est ce qu'on a expliqué. C'est à dire que là si je fais ça moi ça... Ça lance une bouée à la mer. Par contre il y a personne je pense que c'est pour ça qu'il la lance pas. Et bah après ça continue en fait. C'est à dire qu'on endommage etc. Et on fait ce qu'on veut. Donc euh... La houle et la coque. Ah ok la houle et la coque. Oui c'est vrai bah oui c'est pas le mage je sais en plus. Leur capitaine va bientôt... Crever. Et là si je rentre comme ça... Hop là ! Je vais peut-être pas te faire ça. Micro-gestion, micro-gestion. PAF ! Hop. Hop on revient. Hop ! Tu vas heal le capitaine. Toi tu reviens. Hop ! Maintenant il est tout seul. S'il va nous suivre du coup. Et là il peut plus heal du coup avec un flank comme ça. On le tue et c'est bon. Les APM. Ah on sort le joueur de Starcraft hein ! Evidemment ! Le Zerling Rush. Et là au revoir. Ah non c'est pas fini ! Ah merde. Et là on peut essayer de couler du coup. Ah oui mais ils sont en train de tout réparer. Ah tu sais quoi toi tu vas aller là ? Ça c'est High Damage. Et l'arène j'ai limité. Ah voilà ils sont en train de couler je crois hein. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr mais je crois qu'ils coulent là c'est bon. Ok. Ok. On sait que c'est. Le jeu est ouf. C'est un truc de fou. Ok. At the end of a battle, you're able to salvage any of value. Evidemment voilà on a quelques trucs. In this tutorial combat, the enemy did not react as aggressively as they would normally. So be prepared for tougher fight next time. Ok. You don't need to worry about repairing your section or healing your crew that happens automatically when you go back to the exploration map. Ok. Donc quand on termine le combat, dès qu'on finit un combat, le bateau est entièrement réparé tout seul et le crew est soigné tout seul. Donc on a pas besoin de réparer tout le monde avant de faire leave combat. Donc voilà. As long as you have water pumps, going back to exploration mode with automatic... Voilà. Et il y a aussi, tant que vous avez vos deux water pumps, donc les pompes à eau, quand vous retournez à la map, votre jauge d'eau sera vide. Ok très bien. J'ai insta-bye. Deliré dans ce petit jeu. C'est pas un petit jeu hein. C'est pas un petit jeu hein. Contrairement à ce que ça a l'air. C'est pas du tout un petit jeu. Ah par contre on peut... Oui d'accord. Et là on a le côté FTL voilà. Là on retrouve le côté FTL dans le sens où on peut choisir une... Une direction. Wow. Oh putain mais c'est énorme. Ah oui d'accord. Ah oui d'accord. Et là si je veux aller là... Ah je peux pas encore y aller. This is the world map. It shows which other exploration areas you can travel to from you... Your current gate pardon. Ah oui parce que bien sûr je suis à la porte sud, du coup je peux aller qu'au sud. Mais si j'avais pris la porte nord, j'aurais pu aller à Cult Island. Euh... Si j'avais pris la porte est, j'aurais pu aller à... Ah j'aurais pu aller aussi là en fait c'est tout euh... Tout le truc sauf cette zone là qui est au sud. Kubiak 1630, merci pour le sub. Travel between maps has a supply cost. Et donc voilà, comme dans FTL, ça vous coûte donc du supplies. Donc de ça là, des poissons. Ça vous coûte des poissons. Ah putain mais vous voyez pas ! Quel top donator ! Idiot ! Euh... Voilà, ça coûte des poissons. Ça coûte des poissons de se balader. Je sais pas combien ça coûte, j'imagine que j'aurais le coût. 75 là. Ah, je sais pas. Vous annoncez à l'équipe que vous devriez prendre stock, et vous n'êtes pas déroulé. Euh... D'accord. Dans le cabine de capitaine, vous trouvez des chaussures, plus probablement appellant aux pauvres. Les anciens occupants avant le culte ont eu le chemin avec le bateau. Alors, on va avoir plus la classe, on va peut-être avoir un... un habit d'amiral. Slicer, merci pour le sub. C'est juste le monde connu, ils n'ont pas encore implémenté l'Outre-Terre. It feels good to finally be out of your flowing ceremonial's robes. Used to them nearly away, knowing they may yet have their use. Et vous vous examinez dans le miroir. Oh la classe ultime ! Caractère créateur. D'accord. Silux, merci pour le sub. Euh... C'est quoi l'histoire ? Severed One. You are the severed one. One's devotion to father was all of the future you needed. Now, something has changed. You are no longer an unquestioning crucial part of the whole. Now, you're severed and free. Mais moi je m'appelle Zerathor Tuga. Euh... J'ai pas accès au caractère féminin. D'accord. Peut-être parce qu'il y a encore les access. Je sais pas, j'en sais rien. Peut-être c'est après. You can edit your name in the crew management menu. Ah, on peut changer de nom à n'importe quel moment. C'est génial. C'est génial. Vous ne reconnaissez même pas votre visage dans le miroir. Oh, wow. Who are, were you? All your sen and of his, uh... That your past was torn away by a being you know as father. Wow. Tout ce que vous savez c'est votre passé a disparu Et tout ce dont vous vous rappelez C'est votre père Non avec un Avec seul pour mémoire Le mot père on va dire Mais bon le père c'est le Kraken Evidemment Il y a quand même un lourd assez poussé Il y a quand même un lourd assez poussé hein Il y a quand même un lourd assez poussé hein C'est sympa Il est en mode TKT Le problème c'est moi J'ai beau vous libérer mais c'est après moi qu'ils en ont Abandon ship c'est génial C'est génial on dort c'est génial Oh mon dieu c'est le cauchemar Le cauchemar du Kraken Il y a beaucoup plus de lourd que je pensais C'est génial 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 Je pense que je change de voix au fur et à mesure de l'histoire Ploxy merci pour le sub Hein ? Oui C'est génial Nous devons naviguer à travers des vies ouvertes avant que nous puissions trouver un port Très bien Je ne sais pas à quoi ça va servir de trouver un port Il y a les deux muses sur le ship Ah on peut aller voir le bateau même si on n'est pas en combat c'est bien ça C'est la vue du bateau mal Il permet de changer vos étapes principales Ceci sera utilisé en combat Ah ! Distance préférée Ah oui à quelle distance tu as plutôt envie de te battre en général ? Mister Lama57 merci pour le sub Mais plutôt très loin moi je pense En combat ce qui veut dire que votre bateau va automatiquement essayer de atteindre cette distance Ouais ok donc si tu as des mecs corps à corps et tout il vaut mieux que tu te battes à cette distance là Mais là nous on est quoi ? On est plutôt au canon quoi Saving your crew position Ah tu peux faire ça et tu dis sauvegarder cette position Et ça c'est quoi ? Move your crew to their last saved position Ah d'accord ok cool Moi j'ai envie qu'il aille là Voilà Toi j'ai envie que taille ici Et toi j'ai envie que taille peut-être D'ailleurs ces canons ils servent à quoi ? Ils sont là pour le RP ? Ah il y a peut-être des obstacles des deux côtés à des moments L'apocalypse Apocalypse Apocalypse On va plutôt se mettre là en position préférée je pense A mon avis Je pense J'imagine Le FTL du pirate Oui c'est ça Save ! Voilà If you never need to return your crew to their safe location you can press the highlighted button Ouais Highlighted button can be used to bring the ship about in battle This can only be performed if your enemy is recharged Ouais Ouais Here you can set your preferred side to face the enemy when you start a battle D'accord This can be useful if you equip each side with different styles of weapons Such as one with short range and the other with long range Ah ouais d'accord Sergent au bout merci pour le sub Et Tic Tic Marie également Et merci à Sainte Patate qui a offert un sub à Salty V Tuto interminable Non pas du tout C'est normal il y a beaucoup d'éléments d'interface Et après on te laisse dedans et c'est à toi de tout découvrir C'est pas du tout un Tuto interminable en vrai Ça fait quoi ça fait ? Ça fait une trentaine de minutes qu'on y est ? Mais c'est pas un Tuto où tu fais rien Mais euh... mais ouais You must continue euh... trying to escape the cult by fleeing from this exploration map Evidemment The use cramp Merci pour le sub Merci beaucoup Et Selwing également Locate the exit gate and complete the required number of events to unlock it Ok Ok donc on t'a toujours échappé au culte ça c'est quoi ? Ça c'est un événement Il est tout de suite en fait j'aimerais bien aller voir une porte Il y a une porte uniquement à l'est là on voit sur la map J'aimerais bien voir s'il y a écrit combien de trucs on doit faire pour escape Il y a écrit quoi ? Ah il y a pas écrit Ah si 4 0 sur 4 ok c'était déjà écrit qu'elle a bruit Donc on va faire 4 événements dans la map pour débloquer la porte Très bien Très bien, formidable Là c'est l'événement du kraken On va se faire one shot On va se faire one shot Encore du kraken Non j'imagine que c'est PVE Enfin... environnement euh... de nature hostile Ou euh... Ou euh... des combats avec d'autres bateaux On va voir Ah ou alors le kraken c'est des combats avec les bateaux des mecs qui me poursuivent Parce que c'est la... le culte du kraken Je sais pas on va aller voir On va aller voir Je pense que c'est ça hein Ouais je pense que c'est ça en vrai Parce qu'il y en a trop hein Y'a pas 10 000 kraken non plus J'explore juste la map en entier Et on va faire la première pause de ce jeu Dans cette indépendance day Première pause sur Abandon ship Et après on va revenir et on va dire que le jeu commence plus ou moins Puisque le tuto est terminé Donc euh... Donc voilà... Putain la map est tellement grande Est-ce qu'on peut se déplacer dans la map en faisant ça ? Genre là si je fais ça Ah c'est dommage ça On va pouvoir se déplacer dans la map à se... C'est méga grand là C'est méga grand Moi qui voulais tout explorer Moi qui voulais tout explorer Ah ! Carrément Hey lander ! Merci pour les deux ans de sub Merci beaucoup Attendez j'explore tout Je finis tout d'explorer Je finis je finis Après je le fais pas à la limite Je le ferai pas à la limite pardon J'explorerai pas toutes les maps tout le temps Quoique si on est pointilleux il faut le faire pour voir si on rate pas des trucs Senior pool Merci pour le sub Pseudonyme très adapté Mais là je le fais pour voir une map complètement explorée Combien y'a d'événements dedans par exemple Ca peut être intéressant de savoir Ca peut être cool Alors... Oui... Ce jeu il est vraiment stylé Ouais ouais c'est un jeu vraiment cool Qui a l'air très cool Quand j'avais vu le truc j'étais vraiment en mode Ah mais c'est un FTL pour pirate quoi Et il se trouve que ouais c'est vraiment le même genre C'est vraiment le même genre Après FTL est un bon jeu Donc normal que celui-là puisse en être un Bien sûr Mais à la fois y'a pas mal de choses nouvelles Et des événements nouveaux Puis c'est en 3D Faut pas oublier que C'est en 3D par rapport à FTL qui est en 2D Beaucoup de boulot dans ce jeu L'eau est magnifique Comme ça on a l'habitude de l'eau magnifique Avec Sea of Thieves maintenant C'est bon parce qu'il y'a de l'eau et tout Mais on sent quand même le truc de Il y'a un côté plat pour la toile Et c'est comme si les vagues étaient sous la toile en fait Et voilà on a toute la map Ah non on a pas le haut On a pas le haut droite Alors on a beaucoup d'événements C'est marrant il y'a beaucoup d'événements entre les deux portes C'est à dire entre le nord et l'est Et du coup y'a pas trop d'événements en bas Je sais pas si c'est voulu Juste c'est complètement un hasard Et que les événements sont placés complètement aléatoirement J'imagine qu'ils doivent être placés aléatoirement Mais euh... Mais ouais FTL Sea of Thieves Non par contre ça n'a rien à voir avec Sea of Thieves A part l'univers Donc il faut faire 4 événements Et il y'en a 6 C'est ça oui il y'a 6 événements Ça peut être cool d'aller là Parce que c'est pas du tout sur la route Et en fait du coup tout ça ne sert absolument à rien dans ma découverte Bon On revient C'est marrant c'est le genre de jeu qui a l'air dingue Mais dans lequel tu aurais envie de proposer 1000 features Auquel ont sans doute déjà pensé les devs 1000 features Ouais bon après faut que ça reste jouable quoi Tinky Winky et LSD merci pour le sub On revient dans 5 minutes Ne bougez pas On revient Pour euh... Faire notre premier combat avec moins de tuto J'allais dire pas de tuto mais probablement pardon Moins de tuto A tout de suite On revient